hey la famille comment ça va aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces petits pains au lait avec du chocolat à l'intérieur vous allez vraiment être surpris vous êtes prêts on part en cuisine c'est parti bon très très simple il va nous falloir 300 g de farine 4 cuillères à soupe de sucre 100 g ici de lait tiède ok 100 g de lait tiède ensuite 70 g de beurre mou vous passez légèrement au micro ondes alors que le sortait un petit peu avant une cuillère à soupe de lait en poudre elle est là il va nous falloir également un oeuf 10 g de levure fraîche ici ou alors prenez 8 g de levure sèche boulangère une demi cuillère à café de sel que j'ai mis ici donc le lait 100 g de lait et puis après il y a un oeuf et on verra après tranquillement la texture de la pâte peut-être qu'on rajoutera un petit peu d'eau pour la travailler ok vous allez voir c'est simple qu'est ce qu'on fait dans un premier temps dans un premier temps c'est simple je verse le lait tiède et je vais venir mélanger comme ceci pour l'instant je mélange alors normalement voilà ce qu'il faudrait faire c'est ça en fait c'est faire fondre la dissoudre la levure vous allez avec la main vous les avez débactérisé au vinaigre blanc donc pas d'inquiétude ok alors là on va venir mélanger tous les éléments et on laisse le beurre on le fois que la pâte elle sera un petit peu formée on va voir donc là on mélange comme ceci donc je pense qu'on va récupérer le beurre et on va venir mélanger comme ceci dans un premier temps ok et on verra après s'il y a besoin de rajouter un petit peu d'eau pour terminer la pâte ou pas alors là ce qu'on peut faire on récupère la palette on vient tout ramasser sur le côté j'écrase tout ça et on se retrouve tout de suite bon alors j'ai nettoyé mes mains et j'ai nettoyé la palette ok donc là qu'est ce qu'on fait on va venir mettre un petit peu de farine et on va essayer de ramasser un petit peu la pâte ok et on va la travailler après à la main la colle un petit peu c'est normal les amis on a besoin d'une pâte d'une pâte pardon qui colle on veut pas quelque chose de trop sec aussi trop sec ok donc là regardez on met là on va dire on rabat les extrémités vers l'intérieur on déplace la pâte avec la palette ici et on trempe enfin on met un peu de farine dessus comme ça et on continue à travailler comme ça juste quelques minutes ok et après vous allez pouvoir claquer la pâte on met un peu de farine et là on vient claquer la pâte alors je sais que vous êtes nombreux à me réclamer donc ce plat pour travailler on est en train de le chercher avec mon collaborateur parce qu'on a l'impression qu'il n'existe plus ou alors si jamais on le retrouve pas on va essayer de vous proposer un plat comme ça similaire ok que vous trouverez donc sur ma boutique vous avez le lien de ma boutique juste en bas de la vidéo d'accord vous allez pouvoir commander un petit peu ce que vous voulez et ce plat là il va arriver donc très très bientôt ok allez je mets le couvercle et on laisse reposer tranquillement comme ça pendant pour que ça double voire triple de volume ok faut que ça gonfle ok ça peut prendre une heure une heure et demi une heure quinze ok à tout à l'heure bon finalement j'ai débarrassé la pâte dans un récipient plus petit et je l'ai mis dans un four éteint donc voilà dans dans un endroit où il faisait un petit peu chaud parce que là ça a commencé franchement à prendre du temps d'accord donc vous laissez vraiment pousser donc là ça a sur poussé mais sinon pour dans un endroit tiède ça devrait vous devrez arriver à la faire lever au bout d'une heure et demie au niveau de la levure fraîche je vous ai dit 10 grammes en fait c'est pas 10 grammes c'est 12 grammes on peut aller jusqu'à 14 grammes si on le souhaite ok donc là moi je vais venir peser un petit peu les boules de pâte ok les boules de pâte je vais essayer de sortir des boules de pâte d'environ 90 grammes d'accord alors 69 82 faites des boules d'environ 90 grammes ok on a 91 grammes donc là on est bien là on fait rentrer les petits bouts à l'intérieur comme ceci ok on va venir ici vous voyez les boulets comme ceci et on les met de côté et on les recouvre d'un plastique d'accord on a un petit plastique par là on verra je recouvre ok je vais continuer comme ça à former mes petites boules d'accord là je vais essayer de voir si si j'ai le compas dans l'oeil ou pas vous voyez ou pas non trop gros allez je continue à faire des boules de 90 grammes ok on a tout de suite bon très très bien ici j'ai mes boules ok je vais les récupérer et on va les étaler tranquillement pour vous montrer vous allez voir c'est simple donc là je farine un peu le pain au travail et on va pouvoir étaler pour faire une sorte de brioche mais en forme de pain au lait ok je vais vous dire la taille que l'on va utiliser pour travailler ça alors est-ce que j'ai mon mètre où il est là ok on a quoi ici on a à peu près je vais vous dire ça vous mesurez les amis on attendez je vais vous dire on a 18 cm vous le mesurez vous attendez quelques secondes parce que la pâte elle se retrécit ok donc là on a quoi alors ici l'idée c'est de se retrouver avec très peu de très peu de farine d'accord on prend le pinceau parce que s'il y a trop de farine ça va pas coller on a besoin que ça colle ok qu'on retire la farine ici donc là on va s'arranger pour que ce soit un petit peu symétrique ok et là on va juste on va donner un petit coup de pinceau comme ça et on va venir rouler vous allez voir c'est simple alors je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais nous on aurait aimé avoir du chocolat dedans bon ok on va vous faire ça avec du chocolat je pense que je pense que je vais en faire avec et sans chocolat parce que vous savez là j'en connais une là dans les commentaires elle va me dire ah moi j'aurais aimé du chocolat dedans voilà chocolat on va lui faire plaisir hop là vous voyez un peu de chocolat on va commencer ici là et on va venir comme ceci rouler on étire on va venir pincer ici et la soudure là il faut qu'elle se retrouve sur le bas d'accord donc là l'idée l'idée alors j'ai quoi j'ai une bouteille on va le faire à l'arrache ok hop là je vais mouiller un petit peu les doigts voilà on passe un petit peu un petit peu ici un petit peu d'eau vous n'êtes pas obligé ou sinon peut-être qu'on aurait pu pincer directement je sais pas je fais des tests les amis je me forme en même temps que je vous montre la recette vous avez compris un petit pouce vers le haut et on ferme comme il faut là il faut souder parce que si jamais ça s'ouvre pendant la cuisson on va galérer les amis enfin je vais galérer ok on va rester comme ça bon c'est nickel vous voyez nos petits pains ils sont là on va les disposer directement donc sur le plat on les recouvre d'un petit papier ou plastique ok je continue et on se retrouve juste après ok ici j'ai un oeuf avec deux cuillères à soupe de lait voilà vous venez comme ça vous passez un petit coup de dorure ok alors je vais en faire deux avec des graines de nigel d'accord graines de nigel ou graines de ce que vous avez ok graines de nigel ou graines de sésame ok je sais pas si j'en fais que sur deux ou sur tous je sais pas ouais je vais essayer parce que graines de nigel et chocolat j'ai essayé c'est délicieux je vais en mettre partout c'est pas grave c'est bon pour la santé ça les graines de nigel on va en mettre partout ok donc le four vous le préchauffez bien à 170 degrés environ ok après ça dépend des fours et là je pense que je pense qu'on est parti pour une cuisson d'environ 15-20 minutes à 170 on surveille ok allez on se retrouve tout de suite allez on va pouvoir renfourner et on se retrouve dans 15-20 minutes ok bon les pains sont cuits enfin les pains, les petites brioches j'ai baissé un peu le four à 160 degrés parce que attendez le four il commence à me saouler le four là ok donc là j'ai cuit moi à 160 degrés d'accord les deuxièmes les premiers j'avais mis 180 vous avez vu les premiers je me suis fait un petit peu avoir ok donc 160 euros du coup j'ai sorti la petite serviette de plage qui m'a servi pour l'été j'avais celle de Dora l'exploratrice mais j'ai pas osé la sortir je me suis dit ils vont se moquer de moi ça sert à rien ok bon regardez moi ces petits peu en lait ils sont magnifiques on va les laisser juste reposer un petit peu refroidir un petit peu ok donc 160 degrés pour moi pour vous 170 ça dépend des fours le chocolat il est bien à l'intérieur on va laisser ça tiédir un petit peu et on va pouvoir passer à la dégustation d'accord ok ok bon très bien alors je vais les disposer comme ceci là hop là on va les disposer on va mettre les plus foncés en bas ok et je vais mettre les plus clairs au dessus comme ceci regardez moi ça c'est magnifique magnifique vous avez vu hein on va pas en olé oh ils sont magnifiques ouh là là regardez moi ça regardez moi ça regardez moi ça bon il est temps que je vous montre l'intérieur regardez moi ça vous êtes prêts ou pas regardez oh 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 oui c'est moi le wouaaaa oow ah c'est une dinguerie internationale là oh là là bon franchement c'est délicieux j'ai pas encore goûté là je vaisourter tout de suite parce que c'est je vais faire la dégustation dans la petite vidéo courte vidéo rush euh short n'oubliez pas le petit pouce vers le haut abonnez-vous franchement vous allez vous régler regardez moi ça oh là là bien filant c'est dingue je vous kiffe je vous retrouve demain matin à 9h prenez soin de vous, bisous bisous, bye bye